Faire une pause, oublier notre train-train quotidien, se détendre, mais oui bien sûr, on en a tous besoin, on en a tous envie. Alors découvrez Au fil de l'eau, la série de podcasts qui vous invite au voyage avec Kézak, l'eau vraie de l'Auser. Un voyage sensoriel, unique, guidé par les vertus de l'eau, essentiel à notre bien-être. Un moment ressourçant à travers la Lauser, une terre encore préservée et calme. Cette terre authentique d'où jaillit une eau toujours aussi pure et vraie depuis 1901. L'eau minérale naturelle de Kézak, Au fil de l'eau, avec Kézak. Écoutez ce doux bruit, n'est-ce pas apaisant, relaxant d'écouter de l'eau couler ? Ce n'est pas étonnant que ce son soit si souvent utilisé comme bruit d'ambiance pour aider à se détendre, à se calmer. L'eau que l'on entend ici est issue d'une source située en Lauser. C'est dans ce département que l'on va suivre au cours de ce podcast, le fil de l'eau. Si j'ai choisi de vous emmener là-bas au fil de l'eau, c'est parce qu'en Lauser, plusieurs cours d'eau prennent leurs sources. Le lot, le tarn, l'allié et de nombreux affluents qui mènent à la Garonne. Ce n'est pas pour rien que ce département est surnommé le pays des sources et que l'on trouve de nombreux villages, châteaux, au fil de l'eau. Et quand on regarde ces maisons, ces habitations qui sont au bord de l'eau, vous vous êtes sûrement demandé est-ce que le fait de vivre près de l'eau offre des bienfaits pour le corps et pour l'esprit ? Est-ce que les habitants de ces villes et de ces villages sont en meilleure santé parce qu'ils habitent près d'un fleuve ou d'une rivière ? Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le simple fait de regarder un cours d'eau naturel, de l'observer, peut physiquement nous apaiser. Cela provoque une réaction immédiate sur notre corps. La circulation sanguine de notre cerveau et de notre cœur est favorisée. Cela nous permet de ressentir un réel bien-être et une profonde détente. Les personnes qui sont souvent près de l'eau, même si ce n'est que pour quelques heures, sont plus calmes et moins anxieuses que la moyenne. Et si vous changiez vos habitudes entre deux rendez-vous, pour ceux qui ont la chance de vivre au bord de l'eau, bien sûr. Cette sensation de calme s'explique aussi par les bienfaits que procure le son de l'eau qui coule. Des chercheurs suisses ont en effet mis en évidence l'influence positive du bruit du clapetis de l'eau ou de l'écoulement en continu de l'eau. Vous voyez ? Ce son-là. Ou celui-là. Ces sons permettent au cerveau humain de se remémorer qu'au cours de son évolution, il a appris à identifier l'environnement naturel comme source de vie. Donc vous voyez, quand vous entendez de l'eau, votre cerveau se dit que la nature lui manque. Cette nature qui l'apaisait tant et dont votre corps a gardé une empreinte précieuse qui date de la nuit des temps. Écouter l'eau, c'est donc effectuer un véritable retour aux sources en somme. Et quand on l'écoute dans un cadre naturel, près d'une cascade par exemple, il faut savoir que les molécules d'eau qui s'entrechoquent les unes avec les autres créent des particules que l'on appelle les ions négatifs. Une fois présents dans l'air, ils aident notre cerveau à s'oxygéner. Ils boostent aussi notre énergie et assainissent l'air que l'on respire. Mais vivre au bord de l'eau, c'est aussi avoir la chance de pouvoir pratiquer des activités sportives nautiques. On allie bien-être et efforts physiques. Le bien-être procuré par le sport est général. Il est à la fois physique et mental, avec la sécrétion d'endorphine, une molécule libérée par le cerveau qui est un anti-stress naturel. L'endorphine génère une véritable sensation de plaisir qui peut même parfois être euphorisante. La pratique de sport d'endurance en plein air participe en plus à l'augmentation de la capacité pulmonaire, ce qui aide notamment à lutter contre les problèmes d'asthme. Il faut savoir qu'un corps immergé dans l'eau ne pèse plus que 10% de son poids. Alors, sans vous en rendre compte, vous faites plus d'exercices et vos muscles sont plus sollicités, aussi bien les bras que les pectoraux, les abdos, mais aussi les cuisses et les fessiers. Les sports nautiques permettent d'améliorer notre circulation sanguine, de réduire le risque de maladies cardiaques, de contrôler notre poids et de mieux respirer. Mais si vous voulez rester dans une ambiance plus calme et reposante, certains sports, moins endurants, permettent aussi de profiter de l'eau et de la nature et de se relaxer. C'est par exemple le cas de la pêche. Quoi de mieux que la pêche pour échapper l'espace d'un instant à un quotidien souvent oppressant, pour se ressourcer et faire le vide ? Et si on en profitait pour être au contact d'endroits naturels, souvent préservés de la main de l'homme ? Alors que le phénomène slow life, cet art de vivre qui prône la déconnexion, la lenteur et le lâcher-prise, tentent à se développer, quel meilleur ambassadeur que la pêche pour se recentrer ? Stéphane Faudon est guide de pêche professionnelle, spécialisé dans la pêche à la mouche. L'eau est un des éléments naturels qu'il côtoie le plus dans son métier. Le fait d'être au bord de l'eau, il y a un côté vraiment apaisant. C'est-à-dire que c'est une rivière, c'est un flux d'eau, et du coup je pense que ça vide la tête, ça vide l'esprit. Donc il y a ça, et puis après il y a ce côté vraiment mystérieux, parce que c'est un milieu qu'on connaît peu, qui est très complexe. Et si je ne vois pas l'eau de longtemps, je suis obligé à un moment donné, même si la pêche n'est pas ouverte, de venir me poser au bord de l'eau, juste pour observer. Je pense que je me connecte en fait. C'est une sorte de connexion avec la rivière, et c'est une observation qui me détend. Donc après, les gens viennent en stage de pêche, donc je les initie ou je les perfectionne sur la technique, et puis après je les fais balader vraiment sur l'ensemble du département, suivant les moments de la saison, suivant les niveaux d'eau, suivant les vents. Je m'adapte vraiment aux conditions du moment, pour les amener vers des secteurs qui sont jolis, où c'est qu'ils peuvent prendre du plaisir à prendre du poisson. Et on est vraiment dans une pêche responsable, respectueuse, puisque tous les poissons sont remis à l'eau. Il y a vraiment un respect du poisson qui est prépondérant dans cette activité-là. Et c'est vrai que la pêche à la mouche demande une attention particulière, parce que déjà le geste de lancé est assez compliqué, donc ça demande beaucoup de concentration sur le lancé, ça demande beaucoup de concentration aussi sur l'approche, parce que la truite est très farouche, donc l'approche doit être vraiment très meticuleuse, très posée. Donc le pêcheur est obligé de rentrer un petit peu en trance, mais vraiment de se connecter complètement sur la rivière s'il veut réussir. Et du coup, ça occasionne vraiment une dépense d'énergie qui est assez importante. Vous ne le savez peut-être pas, mais la pêche a d'autres vertus. Elle peut aussi rendre amoureux, même ici, si l'on se base sur les dires du site takemepishing.org. La pêche est un bon moyen de faire plaisir à sa compagne ou à son compagnon, voire d'en trouver un ou une, ni plus ni moins. Selon les résultats d'un sondage, un tiers des couples préfèrent des rendez-vous galants non traditionnels dans le cadre d'activités telles que la pêche. Ils s'adonneraient ainsi régulièrement à la pêche ou à la navigation, parce qu'ils trouvent cela romantique. La douceur de vivre au bord de l'eau se ressent également en contemplant le ciel et les étoiles. En Lauserde, par le faible nombre d'habitants du département, la pollution est peu présente, ce qui s'avère être une condition idéale pour regarder les étoiles, une fois la nuit tombée. Le Parc national des Cévennes est l'une des 13 réserves de ciel étoilé au monde, comme l'explique Anne Le Gilles, directrice du parc. Aujourd'hui, il y a 13 réserves internationales de ciel étoilé au monde. Nous sommes la plus grande d'Europe, le Parc national des Cévennes. Il implique que nous ayons une très bonne qualité de ciel. C'est le seul parc de moyenne montagne et c'est un des seuls parcs qui a une population qui habite à l'année. Il y a des habitants qui travaillent, qui vivent ici et qui vivent en harmonie avec leur environnement. La chance que l'on a, comme on est dans un territoire préservé, c'est qu'il y a très peu de sources de pollution lumineuse. Il y a peu d'habitants, peu de grandes villes qui génèreraient de la pollution lumineuse. Et donc, on a déjà, je dirais, par essence, un ciel qui est de très bonne qualité. Et on fait en sorte d'améliorer encore cette qualité de ciel en travaillant à la rénovation de l'éclairage public. Pour qu'on ait des éclairages qui éclairent le sol et pas le ciel, pour qu'ils n'éblouissent pas. Donc, vraiment un territoire très préservé. Le parc national des Cévennes est ce qu'on appelle une tête de bassin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de fleuves qui prennent leurs sources dans notre territoire. Donc, c'est très important que ces sources et ces débuts de rivières et de fleuves soient préservés. Et on peut profiter à la fois de paysages exceptionnels, de rivières préservées où on peut pêcher, où on peut se baigner. Et effectivement, en levant la tête, on est sous une voûte céleste qui est absolument extraordinaire. Vivre au bord de l'eau avec en plus un air peu pollué est idéal pour notre bien-être. La pollution atmosphérique constitue un problème environnemental important qui pèse directement sur notre qualité de vie. Elle est responsable d'allergies et de maladies respiratoires. Quand on sait que l'on respire en moyenne 15 000 litres d'air par jour, forcément, on est concerné encore plus les personnes âgées et les enfants jusqu'à 12 ans parce que leur organisme est moins bien protégé. Pour finir sur une note positive, même si on n'a pas tous la chance de vivre au bord de l'eau, on peut tout de même adopter deux ou trois bons réflexes. Pensez à pratiquer des activités sportives dans l'eau, prendre le temps de se poser devant un paysage calme, écouter des bruits d'eau pour vous détendre. Vous en avez de la chance, cette eau dont je vous parle, vous la retrouvez même en bonus avec ce podcast. Au fil de l'eau, ne s'arrête pas là. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bien s'hydrater, c'est essentiel pour sa santé et sa peau. On vous expliquera tout. Ce podcast vous a plu ? Faites-le nous savoir en le partageant, en le likant et en le commentant sur vos réseaux sociaux. Cette pause dans votre journée, guidée par les vertus de l'eau essentielles à notre bien-être, vous a été proposée par Kézak. Kézak, c'est l'eau vraie de l'Auser. Si la Lauser est si authentique, c'est parce qu'elle a su rester elle-même. En Lauser, rien n'a changé. Toujours pas de gratte-ciel, ni d'effervescence étouffante et polluante pour le corps et l'esprit. De cette terre authentique jaillit une eau toujours aussi pure et vraie. Une eau intouchable qui n'a rien perdu de sa nature pétillante et accessible. C'est l'eau minérale naturelle de Kézak. Légère et pure, Kézak stimule vos papilles. Elle est aussi votre alliée santé contre la fatigue, le stress et l'anxiété, tout en favorisant la digestion. A déguster sans modération et à toute heure. Retrouvez les 4 autres épisodes de cette série Au fil de l'eau avec Kézak sur vos plateformes audio préférées, sur Youtube et sur Kézak.com.